En 2022, le dernier jour du mois de novembre, ChatGPT a été révélé au monde entier. En quelques jours, il est devenu ce que les Anglais appellent une sensation virale, mais comment cela s'est-il produit et qu'est-ce que ChatGPT ? Et bien, ChatGPT d'OpenAI est un chatbot, mais sa création est une avancée dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un modèle de traitement du langage naturel capable de tenir des conversations de type humain. Derrière ces connaissances se cache une quantité massive de données. Livres, articles, pages web, etc. ChatGPT ne se contente pas de stocker toutes ces données, il les analyse. En fait, il pense, il agit comme un être humain, sauf qu'il n'a pas de conscience, ni de sentiment ou d'esprit créatif. En même temps, il est beaucoup plus rapide lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes et d'exécuter des tâches. Bien qu'il ne s'agisse pas du premier chatbot existant, l'IA de ChatGPT est assez unique. Il ne s'agit pas d'un chatbot de service client ordinaire dont les réponses ne tiennent pas vraiment compte de l'essentiel. Il est capable de comprendre diverses demandes, de communiquer efficacement dans 90 langues différentes et même de se souvenir des détails d'une conversation en cours. De plus, il dépasse les outils concurrents en étant accessibles gratuitement. Il existe déjà des milliers d'exemples d'utilisation de ChatGPT. Vous pouvez lui faire écrire une lettre, par exemple, une lettre de motivation pour un nouvel emploi. Vous pouvez lui demander une dissertation. Vous pouvez lui donner un problème de mathématiques à résoudre. Vous pouvez donner à ChatGPT un extrait de code de programmation à corriger et il trouvera le problème. Il n'est donc pas surprenant que Microsoft ait déjà investi. Mais ce n'est pas tout. Outre les questions techniques, vous pouvez également faire preuve de créativité et demander un poème dans le style de Shakespeare. ChatGPT vous proposera des vers parfaitement rimés. Il ne se fatiguera pas, ne se plaindra pas. Il fera exactement ce que vous lui demandez. Et si vous lui demandez de trouver un moyen de pirater un site web, que se passe-t-il ? Eh bien, il dira non. Mais le problème est là. Si ChatGPT peut refuser des demandes nuisibles, il n'est pas infaillible. Il y a déjà eu des exemples où des personnes ont contourné les restrictions de ChatGPT en utilisant des invites créatives, ce qui pourrait conduire à ce que des cybercriminels exploitent le système pour créer des logiciels malveillants avec ChatGPT. Il est tout à fait naturel qu'une telle avancée technologique apporte des problèmes en même temps que des solutions. Alors, des questions sans réponse, il y en a. ChatGPT remplacera-t-il Google ? Va-t-il occuper tous les postes autrefois tenus par des humains ? Mais tout ça, c'est un sujet pour une autre fois. Dans tous les cas, voilà, ChatGPT expliqué en quelques minutes. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir encore plus d'informations sur l'IA et des news en matière de cybersécurité. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis ciao.